30 mars mathématiques M4 Donc cette leçon est déjà écrite, c'est une leçon de CM1 Mais je vais quand même faire toute la révision pour que tout le monde soit d'accord sur la leçon Donc première chose, les mesures de temps Donc millisecondes, dixième de seconde On va prendre à la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois, le trimestre C'est trois mois, le semestre c'est six mois, l'année qui est douze mois La décennie qui est dix ans, le siècle qui est cent ans Et le millénaire qui est mille ans Donc je vous rappelle ensuite l'année, une année compte 365 jours Ou 366 jours les années bissextiles Tous les quatre ans, donc 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, etc Nous sommes en 2020, donc on devient une année bissextile Une année est composée de 52 semaines et de 12 mois Donc je vous rappelle tous les mois et les jours Donc janvier 31, février 28 ou 29 si c'est une année bissextile comme cette année Mars 31, avril 30, mai 31, juin 30, juillet 31, août 31, septembre 30, octobre 31, novembre 30, décembre 31 Pour se souvenir, on regarde ma main Donc en janvier, j'ai une bosse, donc c'est 31 Février c'est un creux, donc c'est 28 ou 29 Mars c'est 31, j'ai une bosse Avril c'est 30, j'ai un creux Mai 31 c'est une bosse, juin c'est un creux, donc 30 Juillet c'est 31, c'est une bosse Et je recommence Août c'est une bosse, donc 31 Septembre c'est un creux, 30 Octobre c'est 31, c'est une bosse Novembre c'est un creux, donc 30 Et décembre 31, c'est une bosse C'est une manière mnémotechnique de se rappeler de nombre de jours dans le mois Ensuite pour lire l'heure On sait qu'un jour dure 24 heures Donc les 12 premières heures Correspondent au matin Les 12 dernières à l'après-midi Donc l'horloge elle fait un tour le matin Elle fait 12 heures Un autre tour l'après-midi Elle fait 12 heures Et donc du coup On aura 24 heures Le cadran à l'aiguille Ne compare donc que 12 graduations au lieu de 24 C'est pas une pendule à 24 heures Mais à 12 heures Et on le fait deux fois Ainsi après 12 heures le midi Quand la petite aiguille arrive à 1 On dit qu'il est 13 heures Donc là il est 1 heure du matin Ou 13 heures l'après-midi Pour trouver l'heure de l'après-midi J'ajoute donc 12 heures à l'heure du matin La petite aiguille indique les heures C'est la petite aiguille que j'ai mise en rouge La grande aiguille indique les minutes Quand la grande aiguille passe d'un chiffre à l'autre Il s'est passé 5 minutes Donc ça normalement on l'a bien bien revu en anglais Le lire l'heure Donc en français ça devrait être assez simple Ensuite les mesures de durée Donc 1 heure Ça c'est ce qui est important pour tous les exercices à venir Donc 1 heure c'est égal à 60 minutes 3600 secondes 1 minute c'est égal à 60 secondes 1 quart d'heure on écrit ça 1 quart comme ça Ou 15 minutes 3 quart d'heure c'est 3 quart d'heure Ou 45 minutes 15 plus 15 plus 15 Avec tout ce que l'on fait sur les heures toute la journée Avec vos bons points Je pense que là vous êtes au point 1 demi-heure 1 demi-heure c'est 30 minutes C'est bien 6 petits bons points C'est 6 fois 5, 30 1 dixième d'heure c'est 1 dixième d'heure C'est 6 minutes Donc si je coupais mon horloge en 10 J'aurai 6 minutes à chaque fois 1 centième d'heure Donc 1 centième Donc si je coupe toute mon heure en 100 Et bien je ne vais plus avoir des minutes Parce que couper des minutes en 100 Ce n'est pas possible Donc on va prendre des secondes Comme on a 3600 secondes Que je coupe en 100 En fait j'aurai 36 secondes Donc pour calculer une durée Et on l'a fait en défi maths du collège Donc ça vous avez bien réussi On a travaillé sur le saut Le défi maths du collège On peut utiliser une procédure de saut On s'appuie sur les points faciles Donc on peut essayer de faire le petit exercice Combien de temps dure le trajet d'un train Qui part à 6h25 et arrive à 9h10 Donc j'ai pris 6h25 Je vais aller jusqu'à 7h35 Après de 7h à 9h Il s'est passé 2h Et de 9h à 9h10 Il s'est passé 10h Donc 35 minutes plus 2h plus 10 minutes Ça fait 2h45 Donc le trajet dure 2h45 Ça c'est ce qu'on a revu Pour les sauts Pour le petit défi du collège Qu'on a fait là Juste avant le confinement Ce qu'on n'a pas vraiment revu Enfin je l'ai fait vite 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 Avant le confinement Mais ça serait bien de le refaire Plus doucement aujourd'hui C'est les additions et les soustractions d'opérations Donc là vous avez la réponse Sur votre cahier Sur l'écran Mais moi je vais refaire les opérations Dans le calme Sur mon ardoise Pour que bien vous compreniez tout Donc je vous montre sur l'ardoise Donc 1h17 minutes 33 secondes Plus 2h48 minutes 29 secondes Déjà là je vais poser correctement C'est à dire les secondes sous les secondes Les minutes sous les minutes Les heures sous les heures Déjà important de bien la poser Ensuite on va faire les murs Puisque c'est pas comme si c'était une virgule les minutes Ou les heures c'était des virgules Ou les secondes des virgules C'est pas du tout pareil Donc il va falloir faire des murs Parce qu'on ne peut pas passer De l'autre côté du mur Avec une retenue C'est pas possible Donc en fait Je vais faire des murs Comme ça je suis sûre Que je ne vais pas passer une retenue De l'autre côté c'est interdit Donc voilà Je vais faire mes additions C'est des plus Donc ça c'est simple Donc 9 plus 3 Ça fait 12 3, 4, 5, 6 62 secondes Voilà l'addition des secondes Ensuite je vais faire l'addition des minutes 7 et 7 14 et 15 4, 5, 6 J'ai fait l'addition des minutes Voilà Et je fais l'addition des heures Voilà Donc si je lis mon résultat Il nous semble un peu louche Parce qu'on a dit que Une minute c'est égal à 60 secondes Donc on ne peut pas avoir Plus que 59 secondes 59 secondes ou 0 pour 60 Et 65 minutes C'est pas non plus possible Donc on va se poser des questions Et comment faire Donc au lieu d'avoir 62 secondes On va enlever 60 secondes Pour passer le mur Et les 60 secondes Ils vont se transformer En une minute de l'autre côté Du mur Voilà Donc si je fais 62 secondes Moins 60 secondes Mon résultat Ça va être 2 secondes Mais 60 secondes ici Ils sont transformés En une minute là Donc au lieu d'avoir 65 On va avoir 66 Alors 66 minutes Si vous étiez à l'école Vous me diriez Ben non c'est pas possible 66 minutes ça n'existe pas Donc ben forcément On va faire pareil Que la même technique Que pour les secondes C'est à dire qu'on va enlever Moins 60 Et 60 minutes On a vu dans la leçon Que c'était égal à Une heure Donc je vais mettre Plus une heure De l'autre côté Donc 66 Moins 60 Ça fait 6 Minutes Et 3 heures Plus une heure C'est 4 heures Donc en fait Le résultat final De mon opération Du début C'est 4 heures 6 minutes Et 2 secondes Voilà c'est ça Que je dois réécrire Comme réponse A cette opération là Voilà Donc ce détail d'opération Vous l'avez bien sûr Sur votre cahier Là je l'ai expliqué Donc je vais en refaire Une autre Qui n'est pas sur votre cahier Mais de manière A ce qu'on comprenne bien Je vais la poser Vous essayez de la faire A la maison Et après vous regardez La correction Comme ça vous allez voir Si vous avez compris Donc cette opération Que je vous ai mis au tableau 4 heures 58 minutes Et 3 secondes Et 7 heures Et 45 minutes Donc vous coupez La vidéo Vous essayez de la faire Et puis moi Je vais corriger tout de suite Donc première étape C'est déjà de voir Qu'il n'y a pas de secondes Donc je vais ajouter des zéros Comme ça je ne me perds pas Ensuite je mets Mes petites barres de mur Pour être sûr De ne pas passer De retenue de l'autre côté Et puis j'additionne chaque partie Donc 3 secondes Plus 0 Ça fait 3 secondes 58 plus 45 8, 9, 10, 11, 12, 13 Et 10 Donc là j'aurais tendance A me mettre là Mais attention On n'a pas le droit De passer le mur Donc le 10 C'est 10 C'est comme si c'était Une opération toute seule Je réécris 1 minute Quand même Pour ne pas me tromper Et 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 11 Heures Donc 11 heures 103 minutes 3 secondes Oula Problème Donc 3 secondes Bah c'est bien Donc je vais pouvoir mettre Que c'est 3 secondes Dans mon résultat C'est bon Ensuite 103 minutes Là ça ne me plaît pas trop Donc je vais faire Moins 60 Mon moins 60 Ça veut dire Plus une heure par ici Donc 103 moins 60 Je fais mon opération 3 moins 0, 0 10 moins 6, 4 1 moins 1 0 Donc 43 minutes Ça me plaît ça Impeccable Et 11 plus 1 12 heures Donc mon résultat final Ça sera 12 heures 43 minutes Et 3 secondes Voilà pour cette opération Merci